Invité à l'Elysée pour assister au sommet de la paix organisé par l'actuel président français Emmanuel Macron, Ali Bongo a livré une image assez pitoyable de lui et du Gabon, mais surtout d'un homme froissé par la maladie qui refuse de rendre le tablier malgré son état de santé. C'est un malade. Malgré sa faiblesse physique d'assurer les fonctions régaliennes du pays, Ali Bongo, comme bon fils du dictateur, s'accroche au pouvoir. Rappelons que la famille Bongo dirige le Gabon depuis près d'un demi-siècle. La majeure partie de la population croupit dans une extrême pauvreté. La famille Bongo est aussi impliquée dans plusieurs affaires de corruption à l'échelle internationale, notamment dans l'affaire des biens mal acquis.